Hey salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec la France et on est reparti pour un tout nouvel épisode sur GPS 4, très bien mesdames et messieurs je vais un peu mieux, voilà depuis hier ça va mais là je vais un peu mieux donc je suis content, voilà ça va un peu mieux, je suis toujours encore malade mon nez normalement il devrait moins me faire chier, je peux parler de façon digne et claire sans être en mode, voilà j'ai plus besoin de faire ça alors pourtant ma voix elle est toujours un peu, bon c'est normal étant donné que je suis encore un peu malade je suis toujours aussi fatigué mais bon c'est comme ça, c'est la vie mais mesdames et messieurs en tout cas on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec la France alors j'ai eu quelques commentaires qui m'ont été parvenus, je vous ai lus il y avait quelques commentaires intéressants sauf que là en fait actuellement je n'ai pas ouvert mon téléphone là dessus là je viens de le faire et du coup il y a Impérator qui me dit Hillary Clinton hilarant oui je sais cette blague est nulle non t'inquiète elle est pas mal quand je l'ai lu j'avais fait ça voilà j'avais juste fait donc ça veut dire que ça a marché sur moi en tout cas alors je n'ai pas estampillé de rire mais c'était drôle, c'était une bonne blague en plus moi je l'avais appelé Teresa Clinton alors que ce n'était pas du tout ça bon il y a tout le monde qui me dit Hillary Clinton AZZXAV2671 Darvox et bien d'autres merci en tout cas pourquoi pas l'achat de la Kabylie ? I don't know pourquoi pour le moment je me concentre notamment sur le Yamele Nenenskay qu'il y a en Russie notamment pour pouvoir atteindre et avoir mon objectif énergétique de gaz et de pétrole idée de l'esprit pour refaire la Tchécoslovaquie ou le Groenland alors Kylian Mérinia 3936 je vais me répéter encore une fois pour le moment je me concentre sur le Let's Play avec la France alors pour le prochain LP je ne sais pas parce que pour le moment je n'ai pas fini avec la France et on n'en a pas fini pour un long moment mais ça va arriver à terme j'aurai déjà dans ma tête une petite idée de quel Let's Play on pourrait faire est-ce qu'un Let's Play où on devra refaire par exemple un pays d'OTAN par exemple on pourrait refaire l'Allemagne non pas l'Allemagne nazie surtout pas je voudrais bien aussi refaire un jour comment elle s'appelle la Prusse je voudrais bien refaire une Prusse la Prusse je voudrais bien refaire la Prusse ça va être vraiment très intéressant on pourrait refaire aussi la Lettonie ou la Lituanie je ne sais pas si c'était laquelle qui était la plus grande et la plus développée on pourrait refaire l'Autriche-Hongrie on pourrait refaire aussi l'Autriche-Hongrie en Afrique il y a eu pas mal de dynasties qui ont été incroyables on pourrait refaire l'Union Soviétique encore bon après ça on l'a déjà fait plusieurs fois donc ça sert pas à grand chose ou au pire on pourrait le refaire en live et d'ailleurs mesdames et messieurs petit advertisement petit avertissement ah oui c'était mon truc parce que j'ai porté plainte contre l'Arabie Saoudite suivez-moi sur mes réseaux sociaux notamment sur Twitch étant donné que je suis de retour chez mes parents et que actuellement je suis au chômage voilà je suis chômeur chômeur professionnel bonjour étant donné que j'ai terminé mes études voilà comme je vous l'ai dit j'ai un bac plus 4 en banque et finances vous le savez quasi tous enfin tous ceux qui ont suivi un peu le let's play j'en ai déjà parlé voilà donc j'ai terminé mes études je vais chercher du boulot mais vous savez que pour trouver du boulot ça prend un peu de temps et du coup pendant le fait que je suis au chômage que je ne fous rien en même temps j'en profite pour faire du coup mon code et mon permis parce que je ne l'ai pas ouais c'est très inquiétant en France si c'est pas bien ma mère elle m'a assez souvent tapé du doigt pour ça et bien il y aura des lives voilà il y aura davantage de lives alors je crois que je vais essayer de faire tous les lundis tous les lundis ou tous les dimanches je ne sais plus quoi mais tous les lundis ou tous les dimanches il y aura au moins un live voilà je ne sais pas quand je ne sais pas si ça sera lundi ou dimanche on verra les disponibilités je préfère lundi parce que dimanche s'il y a un Lyon si il y a OL Paris Saint-Germain bon c'est ce qu'il va y avoir d'ailleurs ce soir OL Paris Saint-Germain on va se faire éclataxe mais c'est pas grave de toute façon je ne serai pas en train de regarder je serai avec un ancien un ancien ami de Discord qui est sur le Discord d'ailleurs de ma chaîne donc voilà on va discuter avec lui fixer son vote on va mettre pour évidemment donc ça c'est pour sanctionner l'Arabie Saoudite voilà donc c'est ce qu'on va faire retour des lives donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch parce que les lives seront sur Twitch et vous avez aussi ma seconde chaîne j'ai une chaîne secondaire enfin j'ai plusieurs chaînes mais une chaîne secondaire c'est la chaîne Francie Replay n'hésitez pas à la suivre parce que c'est là où vous aurez tous les replays des lives qu'il y aura parce qu'évidemment la chaîne principale celle-là ça sera surtout des vidéos que j'enregistrerai comme ça sans être passé par live avant je voulais faire ça maintenant je me suis dit non après j'ai vous revoulu et pour le moment je me suis dit non c'est mieux que je fasse des vidéos comme ça au lieu de passer par des lives la taxe professionnelle est passée la résolution contre l'Arabie Saoudite c'est ok trésorerie en excès de 38 milliards d'euros alors ça c'est excellent ça va déjà nous permettre de réduire un petit peu la dette publique qu'on a parce que je rappelle que depuis qu'on a annexé du coup enfin on a annexé on a acheté la Catalogne à un prix de plus de 1400 milliards de 1400 millions d'euros donc ça fait non 1400 milliards pardon pardon je suis con je sais plus je sais plus où mettre les chiffres c'est 1400 milliards ça s'est rajouté à la dette publique et du coup vous voyez le remboursement de la dette publique avant elle était à 8% maintenant elle est à 24,1% du budget total de la France c'est juste énorme en fait c'est c'est énormissime sachant qu'en plus on n'a pas fini je vous rappelle qu'il faut aussi qu'on annexe enfin qu'on annexe qu'on achète Yamalonenenskaye et aussi Kaliningrad comme ça on aura vraiment un poids important déjà l'Union Européenne enfin les membres les membres de l'Union Européenne auront totalement le contrôle quasi totalement le contrôle de la mer Baltique donc ça c'est très important parce que bon quasi parce qu'il y a encore ici avec Saint-Pétersbourg ici on a encore le contrôle un peu de la Russie mais en tout cas ici il n'y aura plus besoin là en tout cas on ne sera plus plombé ou freiné par les Russes parce que je vous compte acheter Kaliningrad donc ça sera une présence française qui rassurera d'ailleurs la Lituanie l'Estonie et la Lettonie et la Pologne et aussi ça va être un très très bon endroit parce qu'au niveau militaire militairement c'est très important parce qu'on a une base ici on a une base ici on a une base ici et surtout ce qui est super intéressant c'est que c'est pas loin de la Russie c'est pas loin de la Biélorussie donc si je dois faire une intervention militaire contre la Biélorussie ou bien la Russie parce qu'on sait jamais voilà et bien je pourrais les attaquer par rapport à ici mais aussi à Yamalou Nénenskay c'est pas pour rien que pour le moment vous le voyez dans la suite de mes idées la suite des épisodes que vous voyez de plus enfin tous les tous les soirs ou alors tous les matins ou tous les midis pour ceux qui regardent le jour d'après vous le voyez on a une augmentation du nombre de troupes militaires ce n'est pas pour rien on a une augmentation du nombre de missiles ce n'est pas pour rien on est en train d'améliorer nos ressources militaires terrestres par les tanks les lances missiles notamment les batteries antimissiles et les canons ce n'est pas pour rien on est en train d'améliorer notre domaine aérien ce n'est pas pour rien tout ça a un objectif clair et précise c'est développer la masse militaire la masse d'infrastructures militaires que ça soit par des bases militaires et aussi par tout ce qu'il y a à l'intérieur donc les tanks tous les moyens les équipements le matériel militaire il faut l'upgrader l'upgrade parce que on en a besoin parce que lorsqu'on achètera Yamalone Nenskay ainsi que Kaliningrad on aura un intérêt et surtout ça va nous mettre aussi ça va nous permettre aussi de pouvoir envoyer aussi des militaires un peu partout notamment en Afrique parce que je vous rappelle que c'est aussi dans notre but d'influence d'aider les pays africains si jamais il y a un problème par exemple surtout avec le Mali ou la Guinée d'ailleurs même maintenant le Niger mais bon le jeu n'a pas été mis à jour avec le problème en Niger le Gabon il y a aussi un problème avec un coup d'état alors qu'en plus on a oh putain et en vrai c'est catastrophique pour la France ça on peut le dire c'est catastrophique pour la France en tout cas dans le LP on est en train de faire ça et je n'oublie pas je sais qu'il y en a qui me l'ont dit je n'oublie pas la Chypre Turc non reconnue parce que je vous rappelle qu'on a annexé la Chypre enfin Chypre parce qu'ils en avaient marre ils voulaient se rattacher à une nation du coup je me suis dit ok je viens et je l'ai fait donc voilà ça ça va être intéressant et aussi améliorer une relation commerciale et diplomatique avec les pays du Moyen-Orient notamment je voudrais bien améliorer mes relations avec la Jordanie le Liban et je voudrais bien améliorer aussi mes relations avec le Bahreïn et le Qatar et pourquoi pas les Émirats Arabes Unis parce qu'en plus on a une base militaire là-bas voilà donc ça ça peut être aussi très intéressant mesdames et messieurs c'est aussi un aussi un besoin énergétique d'un excès Yamalone et Nenskay ça vous l'avez bien compris je l'ai bien répété assez de fois pour vous faire comprendre que l'intérêt d'annexer cette région c'est surtout pour prendre et capturer le gaz et le pétrole qui s'y retrouvent c'est là où il y a le plus de gaz et de pétrole en Russie le prendre c'est aussi affaiblir la Russie mais c'est aussi me permettre moi France d'avoir une souveraineté énergétique impressionnante et il va falloir davantage d'ailleurs je n'y ai pas énormément pensé parce que c'est très cher mais il va falloir développer un petit peu notre marine parce que la marine c'est ce qu'il y a de plus incroyable et de plus important dans les guerres modernes actuelles la marine et tout ce qui s'y rapporte c'est très important d'où la nécessité que je devrais faire d'améliorer les équipements et le matériel militaire naval en ayant davantage de frégates de sous-marins de porte-avions et de sous-marins nucléaires notamment du fait aussi qu'on a énormément d'îles de drum-tom etc avec la Polynésie les outre-mer etc etc et du coup il faudra les protéger et le fait qu'on ait pas assez de base enfin qu'on ait pas assez de poids au niveau naval au niveau militaire c'est compliqué du coup ça a un intérêt pour nous d'y aller et de tout faire pour pouvoir protéger les intérêts français et protéger aussi les gens de notre nation d'ailleurs il va falloir qu'on fasse aussi des investissements dans les outre-mer que ça soit dans la Guadeloupe d'ailleurs il y a mon pote qui est reparti de Guadeloupe la Martinique et bien autre il va falloir construire des ports et des aéroports parce qu'on a besoin d'être connecté alors vous allez me dire mais il y en a déjà en soi il y en a déjà oui il y en a déjà mais pour autant il nous en faudrait davantage parce que dans le jeu en tout cas on dirait qu'il n'y en a pas d'où le fait qu'il va falloir qu'on en réalise au niveau de l'industrie bon vous avez très bien compris aussi notre politique s'articuler notamment sur la croissance de notre économie baisser notre balance commerciale qui d'ailleurs est en train de baisser avec une baisse des importations et une augmentation de nos exportations quoique les exportations on est plutôt sur un point stable mais nos importations diminuent donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle il va falloir continuer cette politique là par des investissements par des subventions et bien d'autres et aussi par la baisse de la taxation sur les entreprises pour qu'ils puissent à terme investir ou autre je ne sais pas ce qu'ils comptent faire évidemment vous savez très bien que moi que la théorie du ruissellement n'est pas forcément les plus exactes et heureusement qu'on appelle ça une théorie d'ailleurs parce que c'est comme les théories keynésiens les théories keynésiens ce n'est que des théories qui ne se basent que sur des idéaux économiques et sociologiques c'est pareil quand vous étudiez des néoclassiques Weber etc Friedman c'est que des théories il faut bien évidemment que vous compreniez que ce ne sont pas forcément vrais alors il y a des trucs qui sont vrais par exemple dans le keynésianisme il y a des choses qui sont vraies comme il y a des choses qui sont vraies dans les néoclassiques etc alors je ne parlerai pas des marxistes parce qu'il y a des choses parce qu'il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas d'accord donc je ne préfère pas m'y pencher davantage mais il faut prendre là où tout ce qui est intéressant et tout ce qui est vrai ou tout ce qui est faux et c'est très important pour pouvoir aussi comprendre un peu le monde la taxe professionnelle on l'augmente je vous rappelle que ça va être la meilleure façon pour nous de pouvoir gagner de l'argent c'est la taxe pro joie de vivre tout ça va nous permettre de faire des investissements importants bon la taxe pro je crois que ça touche le chômage enfin ça touche la compétitivité la compétitivité des entreprises notamment au niveau du chômage mais en tout cas au niveau du chômage on est revenu à une case de plein emploi ce que la France n'a plus connu depuis je ne sais plus combien de temps depuis plus de 20 ans même quand j'étais né je crois qu'on n'était même pas en plein emploi on était déjà à 5% de je ne sais plus c'est quoi d'hiver c'est quoi d'hiver 187 milliards c'est quoi le vote a eu lieu ok changement de régime favorable en Thaïlande ambition ok je ne sais pas c'est quoi d'hiver est-ce que c'est le fait de la dette qu'on a fait pour annexer la Catalogne aucune idée ils sont quand même en déficit et les russes ouah oula mais il y a un énorme déficit là les russes sur la taxe pro très bien excellent l'éducation alors on va commencer à construire des choses qui m'intéresse beaucoup ça va être l'enseignement supérieur alors on va pas en construire 100 je crois qu'on va en construire 10 10 c'est déjà pas mal voilà on va en construire 10 et les pôles universitaires vont en construire 2 mais vous me le renouvelez automatiquement en fait on va pas le faire trop non plus parce que je vous rappelle la fois précédente on avait tellement fait construit 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 c'était avec le Togo on a tellement construit 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 qu'on avait du coup on creusait le déficit public et on construisait beaucoup trop donc ça servait à rien donc là on a fait très peu d'ailleurs au niveau du logement c'est déjà automatique je crois qu'on avait fait une politique de construction de 500 c'est ça ou de 5000 ouais c'est 500 donc tous les 500 donc ça c'est bien c'est beaucoup plus facile ouais 62 lances missiles ça c'est excellent d'ailleurs j'ai pas regardé mais au niveau c'est vrai que j'ai oublié la politique du transport et on a pas fini les logements malinsalubres enfin non c'est normal que c'est pas fini parce que ok allez malinsalubres on fait ça le transport les transports en commun ça c'est important l'accès pour les handicapés c'est important et l'entretien de la voirie parce que de toute manière c'est très important les pistes cyclables les pistes cyclables pour le moment ça nous intéresse pas trop comme investissement on va aussi investir davantage dans le transport rien le transport fluvial mais putain non l'entretien de la voirie on y investit attendez on va tout équilibrer voilà le transport fluvial aussi ça ça va être important pour notre futur n'oubliez pas la planète mais 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 l'environnement pardon mais ne vous en faites pas prochain sommet France-Russie charbon à Lille de 1903-2030 ouais pour fixer le prix du charbon d'ailleurs on se kiffe bien est-ce que j'ai toujours la catastrophe naturelle ah merde je l'ai plus ah un petit peu chiant ça par contre est-ce que possibilité d'intervention sur les réseaux sociaux oh oui vas-y euh allez on va créer création de vaccin du covid chinois d'abord on fait ça oh c'est pas mal ça très bien allez ça va baisser la popularité de monsieur ça c'est excellent et en plus ça a été vous c'est vous qui me l'avez dit ouais c'est vous mes abonnés qui avez dit ouais ça serait bien que tu fasses ça comme ça ça pourrait faire le truc mais vous avez pas tort et en vrai ça va être très utile l'industrie ah ok c'était parce que j'ai reçu une notification steam enfin qui me dit bravo vous avez fait une ingérence grâce aux services secrets à l'extérieur dans un autre pays on peut on peut s'applaudir parce que c'est aussi grâce à vous bravo j'espère que cet applaudissement elle vous a pas fait penser à autre chose parce que moi j'ai l'esprit très mal placé donc ce genre de choses ça pourrait me faire penser à autre chose et non ce n'est pas le cas les batteries et les piles alors ça par contre on a une énorme demande on a une énorme consommation nationale problématique on va l'augmenter on va augmenter notre subvention de 8 milliards d'euros ça va booster un petit peu notre croissance la balance commerciale est très bonne aéronautique merci Airbus utilitaire merci merci Peugeot et Renault je ne sais pas c'est qui Peugeot avec Stellantis ils ont énormément de parts de marché je pense que c'est plus bon après Renault ils ont des véhicules utilitaires et des véhicules professionnels très très poussés quand même donc même Renault voilà c'est peut-être très intéressant j'ai boosté un peu la taxe pro je suis dopé à la taxe pro on est dopé à la taxe pro la taxe sur la consommation d'emballages plastiques ça donne quoi au niveau du plastique parce que ça ça devrait diminuer taux de recyclage 90% c'est tout on va augmenter ça on va augmenter la taxe oui mais c'est pas bien ça fait augmenter le coût pour les ménages ouais mais moi je voudrais qu'il y a 99% de recyclage donc ça on passe ramassage des ordures ça on passe ça on accepte parce que ça ça va coûter cher mais c'est pas grave recyclage et traitement des eaux et lutte contre la pollution chimique ça c'est important reboisement ça on fait parce qu'on a une grande partie qui se trouve en Guyane et pour le moment on touche pas à d'autres réflexe commercial mais au niveau de la production d'énergie on en est où 98 en surplus toujours pas terminé est-ce que j'en relance une on va faire ça bah non bah non bah non c'est problématique là à chaque fois il faut appuyer ici pour décliquer que ça marche on va en mettre une tiens on va en mettre une à Barcelone pas très loin de Barcelone je t'en foutre une ici pif la taxe pro est passée qu'est-ce que ça donne au niveau de l'inflation l'inflation qui rebaisse un peu en vrai 2,45% d'augmentation des prix des biens et des services c'est bien c'est bien des prix sur les biens et les services c'est très bien la balance commerciale est à 67 enfin on est à moins 67 milliards d'euros en volume très bien le logement la politique est bonne pour le moment celle-là on est en train de construire les établissements scolaires on n'en a pas besoin parce que de toute façon notre démographie est en chute libre croissance de la popu quoique notre croissance de la popu est quand même bien élevée l'IDH on est à 0,99 c'est excellent on a atteint le plus haut niveau qu'on puisse y avoir au niveau des finances publiques qu'on est content la dette 44 milliards d'excédent alors très important ça sera pour rembourser notre dette qui est vraiment ardu sport de masse sport de compète on investit développement du sport du sport à l'école et à l'université très important le handisport on a investi le football on va investir davantage le basket aussi on va faire les sports populaires l'automobile c'est très aimé en France d'ailleurs l'auto le F1 le F1 est très aimé en France le judo c'est vrai qu'on est très développé le hand je me rappelle de ma prof de PS elle adorait le hand planche à voile le ski le rugby c'est vrai nous sommes réunis un tarif sur la vente de produits monsieur nous souhaitons votre opinion quelle est la valeur que vous citez lui attribuer si je mets 290 qu'est-ce que t'en penses russe et rugby nouveau tarif 288 euros ok parfait merci Russie c'est bien c'est très bien bref mesdames et messieurs on va s'arrêter là pour cet épisode on se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec la France je vous remercie de m'avoir suivi c'est la première fois que je record avant 19h là il est 15h12 il y a Liverpool qui joue je vais un peu regarder puis après je referai encore quelques épisodes parce que là je vais un peu mieux donc c'est cool bref mesdames et messieurs passez une très bonne soirée une très bonne journée salut à tous ok tu es ja